être leur droit. La crise sanitaire a changé nos habitudes de déplacement. C'est le résultat d'une étude menée par l'Institut Paris Région. Bonsoir William Vanquie. D'abord, les franciliens prennent davantage leur voiture. Ce n'est pas seulement une impression. Effectivement, ça confirme le ressenti de nombreux automobilistes. Plus 10% de trafic sur les principaux axes de la région en octobre par rapport à mars 2020, donc juste avant la crise. Et 10% de voitures en plus, Marlène, ça donne 33% de bouchons supplémentaires, principalement au cœur de l'agglomération, nous dit l'étude. Et par contre, il y a moins de monde dans les transports en commun. Alors effectivement, plus de trajets en voiture et plus de télétravail, donc moins de monde dans les métros, trains, RER, moins 20% de fréquentation comparé à février 2020. Alors on sait que c'est un problème, que ce n'est pas tenable du tout pour les finances d'Île-de-France Mobilité. Est-ce plus confortable pour les voyageurs ? Eh bien, pas tous les jours, le mardi et le jeudi, bien davantage qu'avant. Ce sont des jours de pointe pour la SNCF. Les entreprises auraient elles-mêmes intérêt à mieux répartir les jours de télétravail. Écoutez l'une de ses représentantes. Ces entreprises, elles ont souvent des bureaux flex maintenant. Donc c'est-à-dire, voilà, elles ont fait des grandes salles de réunion. Puis les bureaux, maintenant, quand on arrive, on cherche un bureau pour se poser. Et donc si tous les jeudis, tout le monde est là, on ne va pas arriver à mettre non plus tous les salariés dans les entreprises. Donc je pense qu'il y a une convergence d'intérêts, qu'il faut du coup bien travailler avec ce qu'on appelle nous les générateurs de flux, donc les entreprises, notamment, pour qu'elles nous aident à communiquer à leurs salariés la possibilité de bien lisser dans la semaine, cette fois-ci, et donc pas uniquement dans la journée, les arrivées et les départs. Alors ces entreprises, justement, est-ce qu'elles ont changé leurs habitudes ? Oui, avec des conséquences déjà visibles sur l'immobilier de bureaux. 15 à 20 % de m2 en moins dans les transactions post-Covid. Ça rejoint ce qu'on vient d'entendre sur ces bureaux flex. Pas de place pour tout le monde le même jour, avec déjà une conséquence. Davantage de bureaux vides à Paris et dans la proche banlieue ouest, à la Défense notamment, Marlène. Merci William pour cet éclairage. Et on l'avait évoqué avec vous récemment, plus de 78 000 personnes.